Les gardiens du commerce, l'ADI marocaine. Le Maroc, nation au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, dépend fortement du commerce international. Assurer la fluidité des échanges, collecter des recettes vitales et protéger les intérêts nationaux incombant à une institution dévouée, l'administration des douanes et impôts indirects, connue sous le nom d'ADAI. Bien plus qu'une simple agence douanière, l'ADI joue un rôle crucial dans la stabilité économique, la sécurité et la santé publique du Maroc. Des ports animés aux aéroports modernes, les agents de l'ADI sont les gardiens du commerce marocain. Ils sont chargés d'une mission aux multiples facettes, collecter les droits de douane, faire respecter les réglementations commerciales et lutter contre la contrebande. Leur travail touche tous les aspects de la vie des Marocains, des voitures que nous conduisons aux vêtements que nous portons. Le champ d'action de l'ADI s'étend bien au-delà de la collecte des droits de douane. Elle joue un rôle essentiel dans la prévention de l'entrée de marchandises dangereuses, la protection des consommateurs contre les produits contrefaits et le respect des accords commerciaux internationaux. Cela fait d'elle un acteur essentiel pour maintenir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et assurer un Maroc sûr et prospère. La mission Recettes, sécurité et santé publique À la base, l'ADI est investie d'une mission essentielle, protéger les intérêts économiques du Maroc. Il s'agit notamment de générer des recettes par le biais des droits de douane et des impôts indirects, qui financent des services publics essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Chaque envoi qui passe les frontières marocaines contribue au progrès du pays. Au-delà de la génération de revenus, l'ADI joue un rôle crucial dans la sécurité nationale. Sa vigilance permet de prévenir la contrebande de produits illégaux, tels que les drogues, les armes et les produits contrefaits, qui pourraient constituer une menace pour la sécurité publique. Cette fonction de sécurité devient de plus en plus importante dans notre monde interconnecté. La santé publique est un autre domaine clé où l'impact de l'ADI se fait profondément sentir. Elle est chargée d'inspecter les aliments, les produits pharmaceutiques et autres produits sensibles, importés, afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes marocaines et ne présentent aucun risque pour les consommateurs. Son travail protège les citoyens des produits nocifs et préserve le bien-être public. A l'ère de la mondialisation croissante des échanges, le rôle de l'ADI dans l'application des droits de propriété intellectuelle est plus important que jamais. Elle lutte sans relâche contre la contrefaçon et le piratage, protégeant ainsi les entreprises et les consommateurs marocains des risques économiques et sanitaires que représentent les produits contrefaits. Ces efforts contribuent à encourager l'innovation et un marché équitable. Un marché au sein de l'ADI, du siège au poste frontalier. L'efficacité de l'ADI découle de son organisation bien structurée et de son déploiement stratégique sur l'ensemble du territoire national. Basé à Rabat, l'administration centrale de l'ADI supervise les opérations de l'agence, définit les objectifs stratégiques et assure la coordination avec les autres organismes gouvernementaux. Cette structure centralisée garantit la cohérence et l'efficacité. Pour gérer efficacement le flux de marchandises sur le vaste territoire du Maroc, l'ADI exploite un réseau de direction régionale. Ces centres régionaux supervisent les opérations douanières aux principaux points d'entrée et de sortie, notamment les ports maritimes, les aéroports et les postes frontaliers terrestres. Cette présence localisée garantit un traitement douanier rapide et efficace. La ligne de front de l'ADI est composée de douaniers dévoués qui travaillent sans relâche aux postes frontaliers dans les ports et les aéroports. Ces agents sont chargés d'inspecter les cargaisons, de vérifier les documents, de percevoir les droits et taxes et de faire respecter la réglementation douanière. Leur dévouement garantit la fluidité du commerce légitime. Ces agents de première ligne sont épaulés par des unités spécialisées au sein de l'ADI, chacune ayant une mission spécifique. Ces unités se spécialisent dans des domaines tels que la gestion des risques, le renseignement, les enquêtes sur la fraude douanière et la coopération internationale. Leur expertise renforce la capacité de l'ADI à lutter contre la contrebande et à protéger les intérêts nationaux. C'est adopter la technologie pour plus d'efficacité. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, l'ADI évolue constamment pour répondre aux exigences du commerce moderne. En intégrant des technologies de pointe, elle améliore ses capacités de surveillance, d'inspection et d'analyse des données. Cet avantage technologique permet à l'ADI de rationaliser ses processus, de réduire les délais de dédouanement et d'améliorer la précision de la détection des activités illicites. L'une des avancées majeures est la mise en œuvre de systèmes douaniers électroniques. Ces systèmes facilitent la soumission et le traitement des déclarations en douane, rendant l'ensemble du processus plus transparent et plus efficace pour les opérateurs économiques. L'engagement de l'ADI en faveur de l'innovation technologique renforce non seulement l'efficacité opérationnelle, mais consolide également la position du Maroc dans le réseau commercial mondial. De plus, l'ADI collabore avec des organisations internationales et des administrations douanières afin d'adopter les meilleures pratiques et de rester à la pointe des tendances émergentes. Cette coopération internationale garantit que le Maroc reste un partenaire commercial compétitif et sûr sur la scène mondiale. Grâce à une amélioration et une adaptation constante, l'ADI remplit sa mission de protection des intérêts économiques du Maroc tout en promouvant un commerce fluide et sécurisé. Maintenant, penchons-nous sur les procédures douanières et fiscales au Maroc. Tout d'abord, il est important de comprendre que le Maroc dispose d'un système douanier bien structuré. Des droits de douane, des taxes et autres frais sont appliqués aux marchandises entrant dans le pays. L'administration des douanes marocaines est chargée d'assurer le bon déroulement de ces processus. Elle travaille avec diligence pour faciliter les échanges tout en protégeant les intérêts économiques du pays. Pour les entreprises, il est crucial de connaître les différentes exigences en matière de documentation. Cela inclut les licences d'importation, les certificats d'origine et les factures commerciales, entre autres. La soumission précise et opportune de ces documents peut considérablement simplifier le processus de dédouanement. De plus, le Maroc a mis en place plusieurs accords de libre-échange qui peuvent accorder des taux de droits préférentiels pour certains biens. Cela peut constituer un avantage considérable pour les entreprises qui cherchent à importer ou exporter des produits. En ce qui concerne les procédures fiscales, le système fiscal marocain comprend la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Chacun de ces impôts a ses propres réglementations et taux que les entreprises doivent respecter. Le respect de ces obligations fiscales est essentiel pour opérer en douceur au Maroc. En résumé, comprendre et naviguer dans les procédures douanières et fiscales au Maroc peut sembler complexe, mais avec les bonnes connaissances et une préparation adéquate, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs activités d'importation et d'exportation. Cela peut les aider à tirer pleinement parti des opportunités offertes par le marché marocain. L'ADI a contribué de manière significative à la croissance économique du Maroc. En facilitant les échanges et en garantissant des processus douaniers efficaces, elle a permis aux entreprises de prospérer. Cela a eu pour effet de créer des emplois et de favoriser une économie plus robuste. L'ADI joue un rôle crucial dans les accords internationaux. Elle veille à ce que le Maroc respecte les normes et réglementations commerciales mondiales. Cela renforce non seulement les relations internationales du pays, mais ouvre également de nouveaux marchés aux produits marocains. La stabilité budgétaire est un autre domaine dans lequel l'ADI a un impact considérable. En percevant efficacement les droits de douane et les taxes, elle contribue à maintenir les flux de recettes du pays. Ces recettes sont essentielles au financement des services publics et des projets d'infrastructures qui sont vitaux pour le développement de la nation. où l'ADI est une pierre angulaire du paysage économique marocain. Ses efforts pour faciliter les échanges, garantir le respect des normes internationales et contribuer à la stabilité budgétaire en ont fait une institution indispensable. L'ADI continue de stimuler le progrès économique du Maroc et jouera sans aucun doute un rôle central dans sa croissance future. Merci. 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 Merci.